banks les gens c'est que ce banks bien encore les gars tranquille ou bilou alors moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui sur grid 2 un jeu qui était sorti sur xbox 360 là je jolie soir la one en fait il est rétro compatible c'est un jeu que j'adore je t'avais parlé dans ma vidéo forza horizon 4 d'ailleurs ceux qui connaissent pas la chaîne c'est une chaîne gta il ya aussi beaucoup de racing c'est à dire des jeux de voitures et surtout du drift voilà j'adore le drift donc voilà c'est une chaîne drift et gta donc je t'invite à les regarder il ya des montages une série que j'ai qui s'appelle va grosses locos invite à aller checker ça aussi voilà donc on est parti pour jeu pour grid 2 j'allais dire the grid 2 non non pour gay 2 je vous en parlais un petit peu alors je voulais surtout vous montrer ce jeu là parce qu'il y en a peut-être plein qui n'ont pas connu pour les plus jeunes ou quoi en 2013 il faut savoir il y en a devait très jeune je pense pour les moins de 18 il y en a vous devez très jeune en 2013 donc voilà c'est un jeu qui est vraiment qui est arcade on va dire mais qui a un côté simu dans le sens où l'IA est très agressive il ya est très performante c'est à dire qu'elle est très agressive mais pas n'importe quoi elle est performante des bons tracés elle fait des bons chrono voilà ça se base c'est un jeu au chrono voilà voulait en parler de ça parce que maintenant les jeux c'est des jeux basés sur les récon enfin sur le fun l'open ward et tout mais ça manque de jeu comme ça aussi voilà or ce qui serait cool c'est qu'ils nous fassent un fort à ou autre autre ou un autre jeu mais un manet club d'ailleurs moi j'aimerais bien revoir un manet club mais dans le genre c'est à dire un mode ouvert hockey en mode libre et des courses très compétitives des championnats où tu te sens en championnat vraiment et des courses surtout tu ne peux pas avancer tant que t'as pas fini premier ou dans les trois premiers tu vois ce que je veux dire voilà moi c'était mis quelques courses pour montrer un peu du gameplay moi tu vois que c'est arcade mais c'est quand même en dire c'est arcade mais il ya un côté simu dans le sens où c'est il faut avoir de la dextérité pour pour finir premier dans le jeu surtout là les bottes ils sont en moyens mais même en moyens les bottes tu as l'impression qu'ils sont très doués ou quoi tu vois on habile on part à forza toujours voilà alors je voulais vous montrer ce jeu parce que je trouve qu'au niveau de la physique des véhicules c'est l'un des meilleurs jeux arcade ou même mais à l'un des meilleurs jeux au niveau de la sensation du véhicule sur la route je trouve après pour des jeux simu peut-être qu'il ya mieux mais moi je trouve un jeu arcade où tu prends du fun et tu te sens dans une vraie voiture je trouve que grid 2 c'est une des références du genre d'ailleurs dans le forza horizon 4 il ya des épreuves appelé la racer alors si vous voulez les voir les gars je peux vous les mettre j'ai tout fait en trois étoiles ou dedans ils montrent le top 10 des voitures préférées en gros des jeux vidéo les créateurs de forza ou alors je sais pas si je me suis bien exprimé mon gros il faut un top 10 de tous les jeux qu'ils ont kiffé la voiture mythique de ce jeu voilà il ya autres comme je t'avais dit la dernière fois il ya pgr il ya smuggler un smuggler run je n'arrive pas à le dire c'est un jeu rockstar ça avec des buggy etc voilà bon ils ont pas mis grid 2 alors je sais pas pourquoi pourtant je pense que par rapport à certaines de leurs références ils méritent parce qu'ils ont mis du crazy taxi alors écrit ok crazy taxi c'était un jeu hyper c'est un jeu que j'ai adoré dans mon enfance et crazy taxi c'est pas un jeu de voiture c'est un jeu fun voilà bref ils auraient pu mettre grid 2 j'aurais pu mettre plein de plein d'autres jeux voilà donc si vous voulez voir ces courses là vous me dites en forza horizon 4 je voulais faire vidéo peut-être pas besoin de parler je les fais une par une j'en envoie une voilà autre numéro 10 numéro 9 je peux vous faire le décompte les dix voitures oh voilà alors là je voulais vous montrer aussi la déformation des véhicules en temps réel parce que là on est en 2018 dans ce jeu là on est en 2013 regardez déjà graphiquement il est très joli très très joli il est un peu terne au niveau des couleurs et ça c'est normal c'est un jeu à l'ancienne et à part ça désolé je fais tomber l'écouteur et à part ça le jeu est très beau c'est un jeu de 2013 tu cartonnes tu fais un carambolage tu touches une murette ça punit le jeu te punit voilà je parlais de ça la dernière fois dans ma vidéo forza horizon 4 je te punis pas assez tu casses les décors etc alors là j'ai le petit défaut du jeu bon après les vieux c'est sur xbox 360 c'est qu'il ya rien qui se casse etc sauf ton véhicule il ya tout qui se casse c'est à dire que c'est vraiment hyper réaliste sur le véhicule comme tu peux le voir là à l'écran et au niveau des décors voilà l'époque les décors ils ne bougeaient pas trop tu vois mais gros quand tu tapes une murette il vaut mieux éviter de la taper bon des fois tu peux faire glissière comme dans tous les jeux sur certaines murettes mais en général tu fais un tête à queue un tourneau et c'est hyper réaliste hyper bien fait c'est à dire que la voiture à part vraiment elle fait à 1080 degrés sur la piste et voilà donc voilà je voulais te dire aussi ce que je kiffe dans ce jeu là en fait dans ce jeu là à parler y'a pas beaucoup énormément de véhicules sont par classe mais le mot d'histoire est vraiment dangereux c'est à dire que c'est une espèce de mode d'histoire comme là tu peux le voir d'aller dans les nouveaux jeux de nos jours c'est à dire il faut avoir des followers pour avoir des je sais pas quoi de la réputation etc et c'est ça fait adulte c'est à dire que l'ambiance adulte de médias etc il ya une petite voix off qui te parle sympa tu parles calmement et explique comment faire tu as des épreuves de sponsor comme ça des épreuves pour déverrouiller des véhicules spéciaux il ya beaucoup de diversité d'épreuves comme là tu peux le voir il ya des épreuves de pistes des épreuves de un peu de toutes sortes et c'est très varié tu vois dans un forza horizon 4 par exemple tu ne vois pas des épreuves comme ça sur piste sur circuit et d'ailleurs ça manque il devrait plutôt en faire voilà et je voulais te montrer ce passage avec la dodge charge restée parce que la dernière fois je m'étais plein sur le forza aussi d'ailleurs la dodge charge est restée elle arrachait pas le boutique mais regarde même là même si je la contrôle pas énormément bien tu peux remarquer que fait un bon bruit au niveau de l'inertie de la voiture elle va de gauche à droite quand tu vas à droite tu sens le transfert des masses tu sens le bout l'arrachage de comment t'expliquer du bitume quand on regarde comme là voilà fumée des pneus un jeu 2013 les gars les forza horizon 4 ok je kiffe je prends beaucoup de fonds c'est un jeu il est hyper fun et hyper jolie je kiffe des fous peut avoir un aspect simulation quand tu fais des réglages etc mais pour un jeu arcade de base c'est à dire tu allumes la console tu joues comme ça regarde ça c'est ça c'est ça qu'on veut voir genre 4 comme ça voilà avec de la variété côté un peu simu mais pas dans le sens il ya 450 voitures simu quand tu conduis quoi pas tu casses des murettes partout pas tu drift y'a pas de fumée de pneus pas tu cartonnes ta voiture elle est encore neuve tu vois voilà des trucs comme ça donc voilà pourquoi je vais parler de ce jeu mon gros je sais pas trop de te dire de plus toi non on s'invite à le télécharger je pense qu'il est gratuit il était gratuit mais en tout cas il doit pas valoir grand chose mais voilà je voulais ah voilà les fumer des pneus regarde tu vois au démarrage donc j'ai arraché du bitume que j'ai perdu de la gomme mais pour les ont craché du feu voilà et c'est regard bien t'as vu les bottes les bottes conduisent bien et c'est à toi de bien conduire dans le jeu parce que là si tu veux faire le four et cartonné tu as perdu la course il faut savoir qu'à chaque pour ce site est un espèce de deux rivaux je crois que c'est les vrais noms de or de championnats de courses de voitures mais je sais pas trop après moi je suis pas vu je suis fan de drift mais je suis pas fan de voilà je suis pas un jacquille donc les noms je connais pas trop mon gros il ya des vrais pilotes choix et c'était rivaux à chaque course tu dois les battre etc pour savoir que ça ajoute beaucoup de challenge voilà pas parce que ton rivaux il est censé gagner la course qui va la gagner c'est à dire qu'il peut prendre un mauvais virage il peut je trouve que l'IA elle est vraiment dangereuse voilà tout simplement et voilà quoi donc là tu peux voir qui drift qui dépassement même la diversité des je voulais dire ça voilà la diversité des décors là par exemple on est sur la côte d'azur tu peux aller à paris tu vas aller un peu partout dans le monde entier au japon à okutama etc mais te montrer ça le level design il est vraiment parfait et au niveau des difficultés des maps la complexité voilà pour un mec qui joue en manuel tu t'amuses quoi faut rétrograder faut monter les vitesses voilà c'est peut-être pas le meilleur exemple parce une course un peu de de sprint et voilà vraiment et tu te régales au niveau de la complexité et la diversité des courses voilà mon gars c'est tout ce que j'avais à dire sur sur le petit jeu grid 2 je t'invite à le télécharger c'est un jeu code master j'ai obligé peut-être oublié de le préciser le master faut savoir qu'à l'époque faisait des grands jeux de rallye donc c'est peut-être pour ça qu'il ya une petite patte rallye mais sur route et je sais pas comment t'expliquer ça mais tu ressens la patte rallye dans le jeu enfin la performance le bruit des voitures le bruit des pôles tout tu ressens l'inertie des choses voilà je te laisse avec le bout de cinématique je vais te montrer la déformation des véhicules mais tu vas tu vas voir c'est un jeu 2013 donc voilà graphiquement c'est pas le plus beau et même les replays regarde ils sont jolis c'est pas moi qui les fait ça c'est les replays du jeu carrément j'ai jamais vu un replay aussi je pense dynamique voilà elle est en ce cas putain on se tire dessus thanks les gens